et de voir comment elle se décline sur la question des mariages. La Cour suprême explique tout d'abord que la notion d'articule humain doit s'articuler au cours de ce qu'elle appelle un comportement. Dans le dossier 2.1 par exemple, le transport de population 1 était considéré comme un même comportement. Il y a un grésillement en anglais, un problème technique sur le canal anglais. Le Président Maître, vous pouvez poursuivre. Donc je disais que j'allais détailler la feuille de route qui avait été donnée par la Cour suprême et de voir comment elle allait se décliner sur la question du mariage. La Cour suprême explique tout d'abord que la notion d'autre acte inhumain doit s'articuler autour de ce qu'elle appelle un comportement. Dans le dossier 2.1 par exemple, le transfert de population 1 ou le transfert de population 2 constituait des comportements. Pour la question du mariage, nous considérons que le comportement que vous devrez analyser est la régulation du mariage, qui est un comportement dont l'existence n'est contestée par aucune des parties. Ni Nounchia ni Kiyosampan ne contestent le fait que le PCK a régulé le mariage. Deuxième point de cette feuille de route, la Cour suprême explique ensuite qu'il convient de procéder à une analyse holistique de l'ensemble des éléments de ce comportement. Nous considérons donc que pour le comportement lié à la régulation du mariage, les différentes composantes que vous devrez analyser sont les suivantes. Tout d'abord, l'entrée en mariage, qui comprend le climat dans lequel la décision de mariage a été prise, la possibilité de refuser ou non de se marier, l'existence de punitions pour les personnes refusant de se marier, y compris les sévices physiques, les viols, les disparitions. Le deuxième élément de ce comportement pour nous, c'est la question du choix des conjoints, qui comprend la possibilité de choisir ou non son partenaire, et le degré de contrôle que l'Ankar aura sur ce processus. Le troisième élément de ce comportement, c'est la cérémonie du mariage en tant qu'hôtel. Et la question de savoir si les éteaux étaient au courant de leur mariage avant la cérémonie, s'ils connaissaient ou non l'identité de leur futur conjoint, si les familles étaient présentes lors des cérémonies, quel rôle l'Ankar jouait dans ces cérémonies, s'il y avait par exemple des engagements à formuler envers l'Ankar, s'il y avait ou non une continuation des rites nuptiaux traditionnels. Le quatrième élément de ce comportement, ce sont les relations conjugales post-cérémonies, qui comprennent l'existence de visites conjugales, l'éventuelle surveillance opérée sur les couples pour qu'ils consomment le mariage, les éventuelles menaces liées à un refus de consommer le mariage, les punitions pour avoir refusé de consommer, qui peuvent prendre, nous le verrons dans les extraits, la forme de viol et puis bien sûr la consommation du mariage en tant que tel. Enfin, dernier élément, les conséquences de ces mariages avec les grossesses et les fausses couches. On voit donc que le crime d'autres actes inhumains liés à la régulation du mariage est bien plus large que la seule question du consentement au mariage ou de ce qu'on appelle le mariage forcé. Le troisième point de cette feuille de route qui a été donnée par la Cour suprême est le suivant. Votre chambre devra identifier les droits et la Cour suprême parle plus exactement d'une articulation de droits et d'interdiction de droits contenus dans de grands textes juridiques en vigueur en 1975 qui seraient impactés par la conduite de régulation du mariage. La Cour suprême donne comme exemple de grands textes en vigueur en 1975 la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Si on prend cette déclaration, la Chambre pourra notamment retenir l'article 3 qui garantit le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 5 qui dispose que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 12 qui dispose que nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée et sa vie de famille. Et puis bien sûr l'article 16 qui dispose que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ce droit au libre et plein consentement au mariage comprend le droit de choisir ou non de se marier, le droit de choisir le moment où on se marie et le droit de choisir la personne avec laquelle on se marie. Le quatrième point de la feuille de route donnée par la Cour suprême concerne le degré de gravité de ces violations pour savoir si celles-ci peuvent être constitutives de crimes contre l'humanité. Pour ce faire, la Chambre suprême vous invite à considérer la création de normes subséquentes, ce qui sera particulièrement important pour l'article 16 sur le consentement libre et plein au mariage. Vous pourrez considérer les conventions internationales des droits de l'homme, postérieures à la Déclaration universelle, qui ont toutes repris le droit au consentement libre et entier, notamment les Pactes internationaux des Nations Unies de 1966, la Convention sur l'élimination des discriminations contre les femmes. Vous pourrez également considérer la criminalisation des mariages forcés dans de nombreuses juridictions nationales après 1975 ou la jurisprudence du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l'affaire Cesse. Enfin, et c'est le dernier point de cette feuille de route, vous devrez établir si ces violations ont causé de grandes souffrances morales ou physiques, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la dignité humaine. Les témoignages et dépositions que vous avez entendus tout au long de ces deux années de procès éclairent tant les souffrances que l'atteinte à l'intégrité physique qui est patente lorsque la consommation du mariage a été imposée ou que des punitions ont été infligées ou l'atteinte grave à la dignité humaine. Avant d'en venir aux extraits de dépositions de parties civiles, je voudrais m'arrêter un instant sur une des composantes de ce comportement que nous avons identifié comme étant celui de la régulation du mariage et cette composante, c'est le moment de la décision de se marier. Et aborder ainsi la différence que nous avons souvent évoquée en audience entre mariages arrangés et mariages forcés. La défense semble nous dire que les mariages survenus pendant le Kampochea démocratique mettaient rien d'autre que des mariages arrangés, l'encart prenant la place traditionnellement dévolue aux parents dans l'arrangement du mariage. Et la défense de vous dire que si vous veniez à considérer qu'il y avait un crime, cela reviendrait à mettre au banc la pratique des mariages arrangés. Dans un mariage arrangé, les futurs époux expriment leur consentement. Ils consentent à déléguer à leurs parents leur décision de se marier. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence en matière de droits de l'homme considère que certains mariages arrangés ne contreviennent pas à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme à partir du moment où les époux consentent à l'arrangement. A l'inverse, même dans une culture traditionnelle où prévalent les mariages arrangés par les familles, à partir du moment où l'un des époux refuse cet arrangement, on est en présence, d'un mariage forcé, c'est-à-dire d'une violation de l'article 16 de la Déclaration. Dès lors, la question que vous devrez vous poser dans le cadre de votre délibéré est la suivante. Les futurs époux ont-ils donné leur consentement plein et entier à l'encart pour les mariages ? Les preuves montrent que non. Pour arrêter la position que nous défendons aujourd'hui en audience, nous avons opéré de la manière la plus dépassionnée qui soit. Nous n'avons pas agi en tant qu'activistes ou militants, poussés par les agendas de tel ou tel ONG. Nous avons simplement procédé à l'opération de base que devra nécessairement faire la Chambre dans le cadre de son délibéré. Nous avons mis en regard les témoignages des partis civils, les éléments des crimes d'autres actes inhumains à la lumière de la décision de la Cour suprême. Après avoir réalisé cet exercice, je suis pour ma part convaincue que la régulation du mariage en vigueur pendant le régime d'entretien démocratique a été constitutive de crimes d'autres actes inhumains. Et je sais qu'en faisant cet exercice, vous le serez aussi. Pratiquement toutes les parties civiles ont témoigné de l'existence d'un climat de peur qui prévalait à l'époque. Cette notion est particulièrement importante car la Chambre deva décider si le climat de peur qui prévalait à l'époque a créé des circonstances coercitives qui rendaient l'expression d'un consentement libre et entier impossible. Dans l'affaire à Kayesu, devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, par exemple, il a été décidé que la coercition pouvait être inhérente à certaines circonstances, comme par exemple l'existence d'un conflit armé. La partie civile Sangson était en charge du bureau du district de Sangre, province de Kandal, zone sud-ouest. Par ses fonctions, il a eu un rôle dans l'organisation de mariage. Sangson était un soldat handicapé et il a été marié en septembre 1977 après avoir refusé trois fois. Il a décrit le climat de peur qui prévalait à l'époque et comment celui-ci impactait la possibilité de refuser ou non le mariage. Et il s'agit de la vidéo numéro un. Et c'est la vidéo numéro un. C'est la vidéo numéro un. C'est la vidéo numéro un. C'est difficile de décrire la situation de peur durant le Régime. Tout le monde était sous leur leadership. Et c'était une situation très difficile durant le Régime. Une situation très difficile sur le régime, parfois les gens montaient ou disparaissaient, sans aucune raison, quel que soit l'heure, on craignait, que c'est ce qui nous a fait réfléchir. Ainsi, si l'on nous forçait à nous marier, ou si l'on nous donnait des instructions dans ce sens, nous nous exécutons. La partie civile Kulnum était un soldat Khmer Rouge, originaire d'une minorité ethnique. Il a été marié en 1977 avec 29 autres couples à K-11 dans la région, dans la zone autonome du Mondolkiri. La partie civile n'a été informée de son mariage que quelques jours avant la cérémonie. L'épouse qui lui était destinée était Pnum. Kulnum avait une fiancée dans son village natal et lui aussi a expliqué à la chambre l'impact qu'avait le climat général de peur, qui régnait à l'époque, sur la possibilité ou non de refuser le mariage. Vidéo numéro 2, Kulnum. Vidéo numéro 2, Tout le monde avait peur et aussi parce que j'étais re-assigned à la division et mon commander Chen Soh, il m'a été arrêté à la division et mon commandant Chen Soh, j'ai été parité. Tout le monde avait peur, tout le monde avait peur, tout le monde devait obéir aux instructions. Si je n'avais pas eu peur, alors je ne me serais pas marié, je devais être d'accord avec eux. Bien sûr, le peur a été en moi parce que les gens qui avaient commis des fautes étaient arrêtés et amenés. De nombreuses parties civiles ont relaté qu'elles n'avaient pas été informées de leur mariage, de sa date ainsi que de l'identité de leurs conjoints avant la cérémonie. La partie civile Préapsokorn avait 18 ans quand elle a été mariée à un soldat handicapé d'une main aveugle d'un œil. Le mariage s'est tenu en 1977, en présence de 15 groupes dans une ferme de coton, dans le district de Preyshaw, dans la zone centrale. La partie civile n'a pas été avertie de la date de son mariage ou de l'identité de son conjoint. Elle a expliqué à la barre et c'est la vidéo numéro 3. Et c'est ce qu'elle dit dans la vidéo numéro 3. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. à savoir que je devais me marier ce jour-là. Ensuite on m'a remis des vêtements. Puis je réalisais que l'on m'a envoyé me marier. J'avais toujours le sentiment que l'on nous avait rassemblé pour nous envoyer être exécutés. Par qu'un moment je n'avais pensé que le mariage était arrangé pour ce jour-là. Récentement auquel je n'ai pas refusé. Avant l'arrivée sur l'année, c'est alors que j'ai constaté qu'il s'agissait de mariage et j'ai pleuré. La partie civile a ensuite indiqué qu'elle avait reçu instruction lors de la cérémonie de produire des enfants pour l'encart, qu'elle avait été surveillée pendant la nuit de noces et que son mari, mu par la peur d'être torturé, l'avait forcé à avoir des relations sexuelles. Préapsokorn était vierge. Nous allons voir la vidéo numéro 4 où elle raconte cette première nuit. J'ai été forcée à avoir avec lui des rapports sexuelles. Ce soir-là, j'avais sommeil qu'à la première nuit, je n'avais pas où ses oreilles. Cette nuit-là, j'ai dormi à mon réveil, il m'a allassé. Et quand j'ai tenté de résister et de m'enfuir, il m'a enlevé les vêtements. En fait, il me les a arrachés, il m'a arraché la culotte et ma chouette. Et ma chouette, j'ai essayé de protester nous, il a dit, mais nous ne s'en marier pas. C'est ce que j'ai résiste, l'encart va nous tuer tous les deux. Il m'a aussi menacé. Ce mari qui avait été choisi par l'encart a ensuite été considéré comme un ennemi et il a disparu. Il a été emmené. L'encart qui avait donc choisi le mari de Préapsokorn l'a ensuite accusé d'être la femme d'un traître. Préapsokorn a donné naissance à son enfant alors que son mari avait disparu. Quinze parties civiles ont déposé sur la présence de miliciens pendant la nuit de noces ou lors de retrouvailles entre conjoints. Toutes ont ressenti comme une pression exercée pour consommer le mariage. La partie civile Nengchat était une veuve qui appartiennait au peuple nouveau. Elle a été remariée par l'encart une semaine après la disparition de son premier mari. Son mariage a eu lieu en 1978 dans la zone nord-ouest alors qu'elle avait 20 ans et que son nouveau mari, Veuf lui aussi, avait le double de son âge. Nengchat n'a pas été informé à l'avance de son mariage et ne connaissait pas l'identité de son mari. Elle a indiqué que durant la cérémonie, les couples avaient reçu instruction de consommer le mariage pour produire des enfants pour l'encart. Elle a indiqué qu'après la cérémonie, les couples avaient été envoyés dans un abri où ils avaient passé leur nuit de noces. Elle décrit la présence de miliciens lors de cette nuit et c'est la vidéo numéro 5. Et pendant cette nuit, nous nous sommes consultés et nous avons conclué que nous devons pas s'opposer. Nous avons gardé le silence parce qu'il y avait des jeunes miliciens patrouillés non loin pour nous écouter probablement. En fait, je ne savais pas pourquoi ils étaient là, mais ils avaient passé le chemin entre les abris. Nous n'avons pas osé faire de bruit. Nous sommes restés silencieux parce que nous avons vu des cas où des gens avaient été amenés pour être exécutés. Nous n'avons même pas osé murmurer des choses. La déposition de la partie civile Tsiadik est importante car c'était une cadre qui travaillait à Phnom Penh dans un bureau rattaché au ministère du Commerce. Tsiadik travaillait dans l'unité responsable de transporter le bulletin de guerre récupéré dans les maisons intégré à l'équipe du commerce. Elle a assisté en 1975 à une session d'étude à Watonalom lors de laquelle Kyosampan a déclaré que toutes les femmes cadres devaient travailler pour l'Etat et qu'il fallait arranger le mariage de toutes celles travaillant dans les ministères et âgées de plus de 19 ans. Quelques mois plus tard, fin 1975, Tsiadik a fait partie des 12 couples qui ont été mariés au marché de Damko dans la zone autonome de Phnom Penh. Après avoir refusé deux fois, Tsiadik a été accusé d'avoir un petit ami, c'est-à-dire de commettre une offense morale, et elle a indiqué avoir été obligée d'accepter de se marier par peur. Elle a été mariée à un soldat handicapé qu'elle ne connaissait pas avant la cérémonie. Elle a déclaré, elle aussi, au tribunal, avoir été surveillée pendant les nuits suivant son mariage. C'est la vidéo numéro 6. Let's also listen to what she says in video number 6. The first, the second, and the third night, we were allowed to stay with each other for these three days, and we were under constant monitoring by the militia. We were afraid of them, therefore we kept quiet. And after the three days, we were separated. And about a week or ten days later, we were allowed to meet each other again. Then that was when I consummated the marriage with my husband. I did not remember the exact date. Je ne sais plus à quelle date exacte c'était. La partie civile Sainarum a été mariée en 1975 dans la province de Kampancham avec 60 couples. Elle n'a pas été avertie de son mariage et elle ne connaissait pas son futur époux. Elle a tout d'abord protesté, mais elle a été avertie qu'elle serait en danger si elle continuait de le faire. Elle a également indiqué à la barre qu'elle avait reçu instruction de porter des enfants pour l'encart, et d'avoir été surveillée pendant sa nuit de noces. Elle a expliqué à la chambre les circonstances dans lesquelles s'était déroulée la consommation du mariage et l'impact que ce mariage avait eu sur sa vie. C'est la dernière vidéo de cette présentation sur les mariages, c'est la vidéo numéro 7. C'est la première vidéo de ce mariage. C'est la première vidéo de ce mariage. C'est la première vidéo de ce mariage. Monsieur le Président, nous arrivons au terme. de la présentation des dépositions des partis civils et j'aurai une courte conclusion avant que dans la dernière session nous présentions les réparations. L'objectif de cette présentation orale et de nos conclusions écrites était de montrer que les partis civils, par leur déposition à la barre, peuvent contribuer à la manifestation de la vérité et aider la Chambre à prouver la matérialité des crimes pour lesquels les accusés sont jugés. La Cour suprême a d'ailleurs indiqué dans sa décision dans le dossier 2.1 que les partis civils étaient souvent particulièrement bien placés pour relater les faits qui formaient la base de ces allégations. Je souhaiterais rappeler quelques évidences et revenir sur une question centrale qui est celle de la valeur probante de toutes les dépositions dont nous avons parlé aujourd'hui. Un rappel de quelques évidences tout d'abord. Je suis régulièrement interpellé par des journalistes ou des chercheurs qui s'interrogent sur la pertinence de la participation des partis civils au sein des CETC. Et je crois que finalement, le débat est peut-être mal posé. S'il y a un système de participation des partis civils au CETC, c'est avant tout parce que la procédure pénale cambodgienne contient un tel système. Comment, en effet, ne pas intégrer un pan aussi important que la procédure pénale cambodgienne dans les règles d'un tribunal intégré au sein de l'appareil judiciaire cambodgien et qui a vocation à laisser une légacie au Cambodge. Les partis civils existent au CETC comme elles existent aux chambres extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais qui ont jugé les crimes commis par l'ancien dictateur Issen Abrey. Et tout comme elles seront présentes dans la prochaine cour pénale spéciale en République centrafricaine, tout simplement parce que c'est conforme à la procédure pénale des pays dans lesquels ces cours se sont implantés. Il est parfois insinué, du côté de la défense de Nunchia notamment, que les partis civils exagèrent. Et je voudrais faire ici le rappel suivant. Une partie civile est une personne qui a vécu pendant la période des Khmer Rouges et qui estime avoir personnellement souffert de la commission de crime. Il est évident qu'une personne qui estime avoir mangé à sa faim, une personne qui n'a pas perdu de proche pendant le régime, qui n'a vécu aucune expérience traumatisante, ne se constitue pas partie civile. Dès lors, les parties civiles ont pour la plupart un vécu personnel qui se situe dans la fourchette haute de l'éventail de toutes les expériences vécues pendant le Kampuchea démocratique. Nous n'avons jamais eu la moindre velléité de promouvoir un telconque récit manichéen et de dire que ce...